Nous pouvons commencer la dernière table. Claire Julie sera la première qui prendra la parole. Je la présente en français, même si vous la connaissez déjà, et en italien aussi. Claire Julie est un psychanalyste, membre d'Espace Analytique de la Fondation Européenne pour la psychanalyse. Elle a obtenu un d'autorat en anthropologie psychanalytique à partir de ses travaux de recherche sur la voie et son lien à la pulsion en vocation. Elle dirige d'ailleurs un diplôme universitaire sur cette question à Paris 7. Elle a écrit près de 80 articles et participé à un dizain d'ouvrages, notamment comme traductrice d'ouvrages de Freud et Wester. Claire Julie, je vais le dire en italien aussi, parce que je tiens beaucoup à la présence de Claire Julie à Milan. Je l'ai invitée pour parler de la voie dans le cadre de l'Eipsy. Et alors, je le dis en italien aussi, Claire Julie est un psychanalyste, membre d'Espace Analytique de la Fondation Européenne pour la psychanalyse, est un antropologue, un dottorat en antropologie psychanalyse, et à partir des suoi lavori de recherche sur la voie et les suoi legats sur la pulsion en vocation. Il dirige aussi un diplôme universitaire sur cette question de la voie à Paris 7. Il a écrit beaucoup de livres, il a participé à beaucoup de publications et est aussi traductrice. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cette présentation. Vous m'entendez là ? C'est assez près ? Il faut parler lentement. Je parle lentement, ce qui n'est pas mon fort. Donc, merci de cette présentation. J'entends parler de moi dans une autre langue. Alors, je suis peut-être ça, avec peut-être des titres qu'on va très vite oublier. Et avant de commencer, je voulais dire que vous allez reconnaître des signifiants qui sont passés d'un intervenant à l'autre. Processus, procédure de la passe, révélation, illumination. Ce sont des mots qu'on a entendus. Et je vais essayer de rassurer d'avance Gérard Pommier en essayant de ne pas faire de cet éclair de la passe dont je vais passer un témoignage illuminé. Je vais essayer d'y échapper. Et puis, il a été question d'expérience, d'expérimentation. Et puis, Socrate, la doxa, etc. Il y a un certain nombre de signifiants qui vont peut-être être comme des éclairs, justement, puisqu'ils sont pris dans nos discours différents, sous des sens différents. Alors, juste en insipite, je rappellerai cette phrase de Lacan qu'il a pu prononcer sur l'expérience de la passe. « Je n'ai jamais parlé de formation analytique. J'ai parlé de formation de l'inconscient. Il n'y a pas de formation analytique. De l'analyse se dégage une expérience. Et c'est de cette expérience que je vais passer en me demandant si, finalement, l'analyse supporte d'être adjectivée. On parle du discours de l'analyste, pas du discours analytique. On entend parler de psychothérapie avec des écoutes analytiques. Je crois que dès que l'adjectif est là, quelque chose est tordu de la notion même d'analyse. Alors, dans les coulisses du Congrès, de la Grande Motte, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, Lacan s'aventure dans le récit d'une petite histoire aux allures de contes philosophiques qu'il relie à un dialogue entre Socrate et Tétète. C'est curieux, ce mot en français, Tétète. Ça passe mieux en grec, puisque c'est « séétitos ». Dialogue dont rencontre Platon sur le savoir et la science. Alors, cette histoire, personne ne l'a notée quand Lacan l'a racontée. L'a-t-il racontée ? Beaucoup de gens pensent avoir été les préférés de Lacan et beaucoup pensent avoir entendu une histoire que nul autre n'a entendue. Mais qu'importe, elle va très bien avec ce dont nous allons parler. Ce serait l'histoire d'un voyageur qui serait égaré dans la montagne, une nuit d'orage. Et il sait dans quelle région il se trouve. Il sait dans quelle région il se trouve, mais il n'arrive pas à se repérer, surtout qu'il doit atteindre un col, un passage. Il ne sait même pas s'il est dans la bonne vallée, il ne sait pas si c'est le bon col, et il ne sait pas s'il arrivera. Mais heureusement, arrive soudain un orage, un éclair, peut-être drôle de phénomène élémentaire, qui d'un seul coup, lui fait entrevoir le paysage, l'environnement, les sentiers, et il voit au loin ce col. Donc, moment où il voit clair. Mais l'obscurité revient tout de suite après cet éclair. Il n'y a pas d'éclair sans obscurité, juste après. Et il sait qu'il a vu, mais il serait bien incapable d'en dessiner la topographie, nous dirions la topologie. Voici ce qu'en dit Lacan, « La connaissance qu'il a acquise d'une chose dont il se souvient encore », Lacan l'associe au dialogue entre Socrate et Théétète. Puisque Socrate questionne, alors j'ai été rechercher le texte, « Si l'on nous demandait, est-il possible, quand on a eu connaissance de quelque chose, et qu'on en a, qu'on en conserve le souvenir, qu'au moment où l'on s'en souvient, on ne sache pas cette chose, même quand on se rappelle ? » Voilà une longue phrase, ce me semble, c'est toujours Socrate qui parle, « Pour te demander, donc à toi Théét, si quand on a appris quelque chose, on ne le sait pas quand on s'en souvient, ou celui qui a vu une chose, n'a-t-il pas acquis la connaissance de ce qu'il a vu ? » Alors ce récit métaphorique, prélude à ce que Lacan va appeler, à sa sortie de ce que j'appelle les coulisses, l'éclair de la passe, qu'il va relier cette fois à Héraclite, et non plus à Socrate, et c'est ce que je vais tenter d'éclairer à mon tour. Alors on peut lire, ou si, ici ou là, que l'éclair de la passe est une expression qui vient de la bouche d'un passant, lors du congrès de l'EFP à la Grande Motte, avant que cette expression ne soit reprise par Lacan. Alors je viens d'en poser une autre hypothèse, si on en croit le témoignage de Pierre Bastin. Donc expression qui, telle la lettre volée, passe d'une voix à l'autre, d'un discours à l'autre, d'un témoignage à l'autre, et que je propose à mon tour à votre écoute aujourd'hui. Parce que c'est effectivement lors du congrès de l'EFP à la Grande Motte, qui s'est tenu du 1er au 4 novembre 1973, ça a été rappelé ce matin, que Lacan improvisa, improvisa, une intervention sur la passe. Le contenu de son intervention est paru, comme vous le savez, en 1975, dans les lettres de l'école freudienne, et cette intervention anticipe sur plus d'un point le contenu de la lettre aux Italiens de 1974, donc une année après. Rappelons que cette lettre aux Italiens a été adressée à trois personnes, trois de ses analysants également analystes, résidentes alors en Italie, Armando Verdiglione et Giacomo Cantri à Milan, Muriel Drasien à Rome. Trois personnes que Lacan a appelées son Tripode. Cette lettre, une fois reçue, les trois du Tripode, devaient la transmettre à leurs collègues italiens, dit le groupe italien à l'époque, dans la perspective de fonder une école de psychanalyse d'orientation lacanienne en Italie. Dans cette lettre, Lacan invite les Italiens à avoir pour viser, non pas la fonction de l'analyste, mais à veiller à ce que l'analyste fonctionne. Avant d'écrire plus loin dans cette lettre, il n'y a d'analyste qu'à ce que ce désir lui vienne. Il doit avoir cerné la cause, non pas la cause de son désir, comme on pourrait s'y attendre, mais voici les termes de Lacan, il doit avoir cerné la cause de son horreur, de sa propre horreur, à lui, détaché de celle de tous, horreur de savoir. C'est également dans cette lettre qu'il fera de l'objet A, le fruit de l'analyse, je le cite, « Il existe maintenant, de ce que je l'ai construit. » Je suppose qu'on en connaît les quatre substances épisodiques, qu'on sait à quoi il sert, de s'envelopper de la pulsion par quoi chacun se vise au cœur et n'y atteint que d'un tir qui le rate. La lettre n'était pas signée et ne comportait à l'époque ni date ni titre. On connaît depuis la date, elle a été envoyée fin avril 1974, donc quelques mois après le congrès de la Grande Motte. Ce n'est que lorsque cette lettre a commencé à être publiée que les éditeurs lui ont attribué son titre, la note italienne. Cette évocation trouve d'autant plus sa place ici que notre rencontre franco-italienne a elle aussi sa genèse. Dans cette intervention à la Grande Motte, il dit que ce qui est attendu des passants, c'est un témoignage, une transmission d'une expérience. Je reviendrai sur le témoignage, je reviendrai sur l'expression que je vais rassembler avec ce terme éclair donc trois termes, si vous voulez, phares pour cette intervention que je vais essayer de relier entre le témoignage, l'expérience et l'éclair. Rappelons que le jury de la passe, en tant que procédure, aura fonctionné neuf ans, donc ce n'est pas dix ans, neuf ans pendant lesquels 80 passants se sont présentés et 14 d'entre eux ont été nommés. Alors Lacan établit au cours de cette conférence la filiation entre la passe et ses quadripodes, les quatre discours, récuse le terme de formation analytique, ça revient de façon récurrente dans ses prises de parole, pour insister sur ce qui se révèle ou se dévoile d'un certain savoir dans l'expérience analytique. Alors bien sûr, ces mots de révélation se dévoilaient, on va venir à l'illumination, peuvent faire frémir, Gisèle Jaboudès le rappelait ce matin, tant on ne peut craindre une confusion des langues entre le discours de l'analyste et le discours du religieux. Mais peut-être un autre sens est-il à trouver. Alors reprenons le terme qu'il aurait entendu prononcer de façon non formelle chez un des témoins de la passe, c'est là qu'il parlera de l'éclair de la passe, c'est donc mon titre aujourd'hui, qu'il va relier avec un passage d'Héraclite, que je vais essayer de ne pas écorner en grec, qui est le suivant, « tapada iakizi kéravenos » dont il propose la traduction suivante, « les tous », c'est l'éclair qui les régit. » Mais avant d'en arriver à cette contraction de la traduction, il se livre à un déploiement du commentaire. Alors moi, je me suis permise de le réduire et je vais quand même le dire dans sa formule réduite afin qu'on ne suive sa pensée. Lacan parle. Si je voulais en parler de la passe, je le dirais d'un mot que j'emprunterais à ce que j'ai entendu. Une personne a dit que la passe, c'était quelque chose comme l'éclair. Donc oui, vous entendez bien que ce n'est pas une formule de Lacan, mais lui-même passe sur la scène publique quelque chose qui s'est dit dans ce que j'appelle les coulisses. Ça m'a évidemment beaucoup frappée. Ça n'a pas pu ne pas éveiller en moi une phrase célèbre d'Héraclite qui dit « Tapada oyakizi keravnos » « Keravnos » ça veut dire le tonnerre et non pas l'éclair. Le tonnerre régit « Tapada ». Diels traduit « Tapada » par « l'univers ». C'est toujours Lacan qui parle. C'est absolument faussé tout que de l'appeler l'univers. « Panda » ne peut pas se traduire parce que c'est quelque chose comme les tous mais les tous en tant que divers en tant qu'il y a un tas de tous. Et on se rappelle qu'au moment de la dissolution de l'EFP Lacan parlera des analystes comme des tas de tas pas des tas de tous des tas de tas à entendre bien sûr comme des tas de petits a d'objets petits a. Donc arrêtons-nous un instant sur la phrase d'Héraclite en faisant appel au commentaire que m'en a fait un ami psychanériste grec Emmanuel Constantopoulos. Voici sa traduction moderne terme à terme. « Ta panda » le tout « Iakisi » « Gouverne » « Kéravnos » « Le tonnerre la foudre » « Ce n'est toujours pas l'éclair. » Notre ami grec quant à lui en fait le commentaire suivant « Le tonnerre n'est pas pris dans cette phrase du tout par hasard. Le tonnerre est la chose que garde Zeus comme Dieu du ciel entier pour gouverner l'imprévu l'imprévisible l'incontrôlable. » J'aimerais rajouter ce qui échappe. Zeus c'est le dieu de l'imprévisible c'est celui qui gouverne celui qui pose les limites de la pantocratie la toute puissance. Ici à son avis Lacan prend cette phrase d'Héraclite pour montrer que le tout « ta panda » est gouverné par le réel le tonnerre le réel qui arrive comme le tonnerre pour poser ses propres limites. Alors c'est là que Lacan va glisser du tonnerre à l'éclair puisqu'il va nous donner sa traduction que j'ai annoncée tout de suite « Les tous c'est l'éclair qui les régit » il aurait pu dire qu'il les gouverne. Cette phrase peut-être quelque chose c'est toujours Lacan qui parle cette phrase peut-être quelque chose qui tout d'un coup met en relief pour celui qui s'y offre et pas celui qui s'y prête vous voyez la différence on a parlé ce matin de se prêter mais en relief pour celui qui s'y offre comme peut le faire un éclair une certaine partie d'ombre de son analyse si c'est bien dans cet éclair que quelque chose peut être aperçu de cette expérience. Donc vous voyez l'éclair n'existe que par cette ombre qu'il peut désigner et qui dans l'après-coup de l'éclair est brusquement éclairée donc il ne s'agit pas à ce moment-là d'une illumination sur une vérité mais plutôt de pointer quelque chose de rester dans l'ombre. C'est une chose qui concerne le passant je peux vous affirmer que ça a été pour certains une expérience absolument bouleversante. Alors l'éclair de la passe ou l'éclair des jurys dans d'autres institutions renvoie-t-il à une illumination une révélation un éclairage une sortie de l'ombre un coup de projecteur sur un point aveugle ou bien alors s'y cache-t-il une piqûre de rappel du transfert de Lacan à Claude Lévi-Strauss qui a été nommé tout à l'heure ce dernier mentionnant qu'une illumination fut le point de départ de son oeuvre plus spécialement les structures élémentaires de la parenté et plus largement de ce qu'il a appelé le structuralisme vous connaissez la thèse de Marcos Saviropoulos sur Lacan sa période structuraliste car c'est avec les mêmes termes révélation illumination que Lévi-Strauss va évoquer son propre transfert à Jacobson voilà ce que disait Lévi-Strauss Jacobson m'a révélé l'existence d'un corps de doctrine déjà constitué dans une discipline que je n'avais jamais pratiqué la linguistique ce fut une illumination et cette révélation Lacan l'évoque en 72 dans l'étourdi lorsqu'il situe la fin de l'analyse dans un entre-deux entre refus de savoir et insistance de la révélation d'autre part cet éclair Lacan en avait déjà parlé le 26 février 1969 dans le séminaire d'un autre à l'autre mais en le vectorisant avec le savoir cette fois est-ce que savoir quelque chose ça n'est pas toujours quelque chose qui se produit en un éclair et il y reviendra aussi un an plus tard le 11 juin 1974 au moment du séminaire les noms du père à propos de l'acte interprétatif et l'illumination qu'il peut déclencher chez l'analysant c'est un heureux hasard d'où jaillit un éclair et c'est justement là que se produit l'interprétation si on se rappelle que l'éclair derrière l'éclair il y a la foudre on voit les ravages que peut produire l'interprétation et on est loin à ce moment là d'un langage mystique Lacan trois ans après son excommunication par l'IPA dans sa première version de la proposition sur le psychanalyste de l'école du 9 octobre 1967 avait mis en exergue l'institution analytique la communauté analytique comme nous le disons parfois comme une communauté d'expérience analytique revient à ce moment là le fait d'une communauté d'expérience analytique qui ne veut pas dire du tout ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui que chacun ait vécu la même expérience et que finalement ça puisse être mis en commun alors que dans la version qui sera retenue par l'assemblée générale de l'EFP la passe est présentée comme ce qui doit éclairer à la fois ce qui se passe dans une analyse et à la fin de l'analyse ou durant l'analyse même lorsque s'opère ce que j'appelle pour ma part la passe de l'intime qui est le passage de l'analysant à l'analyste depuis le divan et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure donc éclair expérience témoignage tels sont les trois focales mises par Lacan au détour de ces différents textes et que j'aimerais tenter d'articuler alors peut-être est-ce que c'est hasardeux de proposer la formule suivante mais j'y vais quand même c'est que le témoignage peut-être comme symbolique c'est ce qui viendrait border l'éclair comme réel donc quasi ce moment phénomène élémentaire et évite que l'expérience de l'analyse de la fin de l'analyse se dilue dans l'imaginaire point de suspension à discuter alors une expérience mais de quelle expérience s'agit-il en novembre 73 Lacan parle de cet acte qu'il pose en créant la passe déjà comme lui-même une expérience qu'il a osé introduire c'est-à-dire que ce n'est pas une expérience quelque chose qui arrive dans le sens de l'événement ça peut être une expérience provoquée Gisèle Chaboudès disait ce matin qu'il y avait une profusion de textes sur la passe je citerai simplement Ginette Rimbaud qui dans son intervention la passe actuelle parle quant à elle d'expérience analytique la plus extrême tandis que Jeanne Favre Favre Sada dans Excusez-moi je ne fais que passer parle d'une expérience de théorisation de l'analyse personnelle vous voyez que les points de vue sont totalement décalés José Attal de son côté dans la passe à plus d'un titre parle de la passe comme un cumul de l'expérience où pourrait se dessiner enfin une théorie à la fin de l'analyse et de la didactique alors pourquoi être tellement encombré par ce terme expérience peut-être parce que nous sommes français et je ne sais pas si en italien il y a plusieurs termes pour désigner l'expérience mais on ne peut plus prononcer ce terme d'expérience sans penser à l'allemand freudien qui dispose de quatre termes pour parler de l'expérience là où nous n'en avons qu'un seul Freud ne les choisit pas au hasard et extraire les verbes souches de ces termes donne un éclairage c'est le cas de le dire immédiat sur le sens escompté c'est à dire que déjà dans le signifiant même le verbe donne l'éclairage sur le visage de l'expérience dont parle Freud la erfarung s'étaye sur le verbe fahren conduire ce terme désigne une expérience conduite d'un point à un autre selon des préceptes culturels et menant à la connaissance au savoir pourrions-nous dire l'expérience scientifique en serait le paradigme dit le dictionnaire ne pouvons-nous dire nous ici que la procédure et non pas le processus de la passe établi à l'époque de Lacan pourrait en être une figure de cette expérience là quelque chose qui se conduit d'un point à un autre et parfois ça peut s'arrêter autre terme expériment et bien le terme a été prononcé tout à l'heure ce n'est pas l'expérience mais c'est l'expérience prise dans le sens de l'expérimentation une sorte de bricolage d'expérience avec des tâtonnements tâtonnement qu'elle implique avant le triomphe du résultat le processus de la passe dans ses tours et torsions de son déroulé pourrait en être une figure avec tous les tâtonnements les hésitations les doutes le balbutiement avant de pouvoir en formuler quelque chose troisième terme pour désigner l'expérience l'erlebnis sous-tendu par le verbe leben qui est vivre il s'agit de désigner une expérience de vie une expérience vécue au plus intime du sujet nous venons de parler de l'intériorité aventure au sens noble qui le constitue comme sujet même de sa traversée il ne s'agit pas de faire une expérience il s'agit par ce terme l'erlebnis d'être le sujet vivant cette expérience on peut penser que c'est le choix qu'a fait Armando Verdiglione quand il titre la psychanalyse cette aventure qui est la mienne titre qui a pu lui être reproché mais qui serait une des traductions du terme expérience avec Fersour dont la racine est zouronne cherchée c'est d'un tout autre registre qu'il s'agit celui certes de l'expérimentation mais dans le sens de la tentative de l'essai qui prend valeur débauche Freud le savait bien qui parlait d'esquisse quelque chose qui n'est pas abouti et peut-être est-ce à d'autres de reprendre le flambeau de cette expérience alors une fois de plus le signifiant échappe et renvoie à un autre signifiant jeu de furet autour de passe-passe comme en témoigne la lettre volée des garpeaux la lecture qu'en a faite Lacan et sa reprise magistrale par Gisèle Chaboudès dans passe-fin d'analyse et lettres volées que vous avez certainement lues et qu'on peut trouver dans la revue des saints sont tout à fait éclairantes et si j'y rajoute quelque chose ça risque d'assombrir mais témoigner de son expérience d'analysant et d'analyste de son passage du divan au fauteuil puis témoigner de sa première expérience de l'institution des institutions avant de choisir une institution fait appel selon moi aux quatre définitions que l'allemand plus subtil nous permet de faire entendre ce serait évidemment à développer ce sont quatre ponctuations que je donne nous venons de parler de temps et ce matin c'était Daniel Brun qui parlait du temps de la passe comme d'un temps psychique et non pas d'un temps chronologique nous avons la chance en musique d'avoir le mot temps qui n'est pas le même que le tempo je m'adresse à ma voisine qui est aussi musicienne et on parle de mouvements qui sont des regroupements de temps sous un même tempo alors je vais faire une proposition discutable mais bon prendre la parole c'est prendre un risque aussi que peut-être que cela puisse faire une palinodie que ça se retourne donc je mentionnais tout à l'heure que dans la version qui sera retenue par l'assemblée générale de l'EFP la passe est présentée comme ce qui doit éclairer à la fois ce qui se passe dans une analyse et à la fin de l'analyse Jacques-Alain Miller dans introduction au paradoxe de la passe nomme le moment résolutoire et conclusive d'une psychanalyse le temps 1 et le moment de son examen au sein du dispositif conçu pour l'authentifier l'authentifier c'est pas le justifier mais c'est pas loin dans l'après coup du témoignage la passe 2 c'est à dire le temps du jury si je compte bien ça fait 2 voilà mais j'aimerais pour ma part décomposer ce temps de passe en 5 je vais pas dire 5 temps 5 mouvements sachant que ces mouvements peuvent se recouvrir je commencerai par le temps 1 ce que j'ai appelé la passe de l'intime et qui est le passage de l'analysant à l'analyste sur le divan même de l'analyste et qui s'opère depuis le divan cette passe de l'intime est un temps de reconnaissance de ce passage mais attention quand je dis reconnaissance reconnaissance de soi-même à soi-même et non reconnaissance par l'autre encore moins l'analyste en prenant en quelque sorte son analyste à témoin voilà le premier témoin peut-être de cette passe et peut-être induite par beaucoup de choses rêves associations bref quelquefois avec le fantasme que ce soit l'analyste qui puisse adouber l'analysant dans ce temps de franchissement les mots qui en témoignent des années après ne sont plus parfois que suite de signifiants pâles rejetons ayant perdu dans leur redite tout leur éclat du moment c'est à dire témoigner de ce moment en en parlant c'est déjà avec le signifiant venir en éteindre quelque chose de cette expérience vécue ce temps de passage est un temps de l'intimité innigkeit et là nous avons de la chance parce que nous en français nous avons deux mots intimité intériorité là où l'allemand parle d'innigkeit quelque chose qui se passe à l'intérieur dont il est difficile de rendre compte dans l'après coup c'est un temps singulier dont le texte est unique et où se manifeste ce que j'ai dénommé à l'occasion de mon propre témoignage de passe en jouant sur le mot l'éclair de l'apax H-A-P-A-X plus l'éclair de la passe mais l'éclair de l'apax alors l'apax je pense que c'est connu je résume c'est un terme emprunté au lexique linguistique et qui désigne un mot une forme voire un texte qui n'existe qu'en un seul exemplaire dans un corpus donné c'est un signifiant qui n'a qu'une seule occurrence métaphoriquement ce terme peut désigner une occasion unique ne comportant ni précédent ni répétition et échappant donc à la répétition le terme apax est encore utilisé de façon courante dans le grec quotidien moderne pour dire que ce qui est dit est dit et que ce qui est fini est fini c'est une façon de trancher dans une discussion ou dans un discours ce qui est dit est dit je ne reviens pas dessus donc après avoir évoqué ce temps 1 de la passe comme passe de l'intime traversée par l'éclair de la paxe j'en viens au temps 2 le temps 2 on vient d'en parler très polémique et le temps de la demande à être candidat au jury de nomination jury d'agrément jury d'association les termes varient claude comté lui aussi s'est emparé de cette difficulté de parler de ce temps de demande dans la passe et il pose cette question tout à fait judicieuse on a parlé d'aporis tout à l'heure c'est le terme qu'il utilise si le passant est effectivement maintenant en position d'analyste comment situer ce qu'il en serait d'une demande de sa part l'aporis s'énoncerait ainsi ou bien l'analyste l'est effectivement et il n'a rien à demander en tant que tel ou bien il demande quelque chose et c'est le signe qu'il y a encore quelque chose à analyser le jury aurait-il simplement à répondre à une demande ou à analyser cette demande ce qui n'est pas du tout sa fonction alors qu'en est-il si je reprends la formule de Lacan de ce S poisson grand D le sujet de la demande le sujet face à sa demande dans l'après-coup de son analyse personnelle la question à affronter n'est-elle pas que veux-tu qu'évoille toi comme analyste s'interroger sur la singularité l'apaxe de sa propre passe peut-il éclairer les différentes formules du devenir analyste le terme vient d'être repris il faudrait peut-être dire l'advenir analyste Lacan lui-même commande cette dimension de la demande dans son intervention toujours la même celle de la grande motte disant que le drame des psychanalystes le drame des psychanalystes faisant partie du jury c'est qu'ils répondent à une demande mais il rajoute si cette demande ne voit pas plus loin que le bout de son nez ça ne sera après tout qu'une demande d'infirme autrement dit le canard boiteux ou l'analyste boitant il est à noter que ce temps de la demande est le temps qui coïncide avec les deux entretiens préalables à la réunion du jury d'association ici à Espace et ce temps conduit au choix de deux noms et au tirage au sort de deux autres afin de constituer le jury mais dans ce temps donc de la demande ce que j'ai appelé ce temps 2 de la demande la demande ne risque-t-elle pas comme toute demande d'écraser le désir ou si on osait l'expression l'éclair du désir le temps 3 rassurez-vous il n'y en a plus que 2 alors le temps 3 est le temps de la rencontre avec le jury d'association où le processus mis en jeu l'emporte sur la procédure et dont les variations d'un analyste en advenir on va dire à un autre et d'un jury à l'autre témoignent de cette réinvention ce terme réinvention étant pour moi un terme fort dans l'argument qui nous amène ici aujourd'hui à réfléchir en tout cas ce temps confronte l'analyste à ce que Lacan appelle ce risque fou à devenir analyste je le cite devenir ce qu'est cet objet l'objet petit a en tant qu'il ne représente en fin de compte rien d'autre qu'un certain nombre d'énigmes polarisés il ne s'agit pas de résolution d'énigmes mais d'une polarisation d'énigmes ce temps 3 engage non pas l'enjeu d'une reconnaissance sociale mais ce que Moustapha sa foi a désigné ici même comme la responsabilité sociale à assumer au moment de devenir analyste sur la procédure et l'enjeu de cette procédure Lacan dès 67 avait dit je sais bien que ce que je propose est tout à fait mince ce qui est important c'est l'enjeu de cette procédure c'est à dire la psychanalyse le discours analytique sa radicalité qui ne peut se maintenir se transmettre qu'à un certain prix qui serait celui-là la passe serait le prix à payer de ce désir alors Lacan dans son intervention dans la séance de travail sur la passe du samedi 3 novembre dit qu'il n'a pas voulu je le cite remettre à d'autres qu'à ceux qui s'appelaient à eux analyste de l'école le soin de s'agréger des gens s'agréger des gens dont la seule présence parmi eux changeait totalement la portée de ce même terme analyste de l'école et il souligne que cet agrégat humain une fois habité par un tout autre type d'individu est susceptible de changer la nature même du discours on est donc loin de l'idée d'un jury d'agrément et il faut souligner de la part de Lacan ce chiffonnage c'est un terme qu'il utilise ce chiffonnage du signifiant agrément vers agrégé qui serait en place de garantir l'être analyste du passant dans l'étourdi Lacan précisera ce qu'il en est de cet agrégat lorsqu'il a pour nom un groupe je le cite il est impossible que les psychanalystes forment un groupe néanmoins le discours analytique est justement celui qui peut fonder un lien social nettoyé de toute nécessité de groupe cet agrégat José Attal dans la passe à plus d'un titre l'appelle un agencement un agencement de production mutante de subjectivité c'est à dire qu'on voit vraiment ce mouvement c'est pour ça que j'aime bien le mot mouvement par rapport au mot temps un agencement de production mutable mutante mutable de subjectivité et ce terme s'agréger moi je l'associe à ma part avec l'agrégat musical à savoir une agglomération de notes qui a été nommé ce matin quand il a été question de l'accord le terme accord a été prononcé donc je n'y reviendrai pas mais un accord en musique se renverse et pour qu'il y ait musique il faut qu'effectivement il bouge de sa stabilité alors je propose d'appeler Quintina ce qui émerge dans le transfert de cet agrégat de subjectivité qui constitue le jury avec le candidat que Lacan propose d'appeler le candide A je crois que c'est bon à rappeler s'offrant à ce mode d'enquête qu'est la passe alors pourquoi ce terme de Quintina si nous comptons bien ils sont 5 les 4 membres du jury ici et le candide A or il y a un dispositif dans les chœurs de musique sarde qui est un fantasme musical absolu 4 hommes s'agrègent s'assemblent et de chanter qu'est-ce qu'ils font sortir ce n'est pas ce qu'ils disent qui est important ce n'est pas leur voix qui est importante par contre ils se rassemblent entre eux à un moment particulier la mort du fils du père la mort du Christ et pour célébrer ce moment unique à Pax mais quand même ritualisé tous les ans ils vont faire émerger désharmonique une voix pas n'importe quelle la femme la voix de la femme 4 hommes réussissent à accomplir on va dire dans le réel de la voix l'émergence d'une voix autre pourrait-il mieux dire qui serait celle de la femme c'est curieux on retrouve encore la femme même là autrement dit soyons un peu plus rigoristes c'est parce que le cœur des analystes réunis en jury travaille ensemble la partition que déplie devant eux le passant que ce dernier peut opérer une mue symbolique et passer d'une voix à l'autre et d'un discours à l'autre donnant cette possibilité de l'émergence de ce qui n'est pas encore prononcé mais peut se faire entendre et était déjà là dans cette traversée qui est celle de l'analysant alors me conduisant à suggérer que l'éclair qui traverse ce moment de rencontre avec le jury pourrait s'appeler l'éclair de l'es barré passe petit jeu de mots bon es barré passe alors le quatrième temps le quatrième temps et bien c'est celui après coup du témoignage de cette passe devant le séminaire des membres c'est un dispositif mis en place ici à espace mais d'accord témoigner mais qu'est-ce que témoigner qu'est-ce qu'un témoin une occurrence du mot témoin a été donnée ce matin donc je m'en dispenserai mais comment témoigner de sa psychanalyse de ce travail d'artisanat de la parole qui conduit le sujet à extraire laborieusement de ces paroles égrenées séance après séance un dire qui se tienne à la brèche comme disait Ézéchiel comment témoigner de ce travail de bénédictin et ce n'est pas pour sacrifier au discours religieux aux prises avec un texte qui se dérobe sans cesse travail d'orfèvre où l'interprétation comme un éclair ou un coup de tonnerre vient déloger la pierre que l'on croyait précieuse et bien certie pour mieux entendre ce terme témoin j'emprunte au discours juridique en l'occurrence celui d'Inaki Bazan cet éclairage sur le terme même témoin voici ce qu'elle dit ce qu'il dit il elle en droit le mot témoin a deux exceptions d'une certaine manière liée entre elles il désigne d'une part la personne nécessaire à la célébration on voit tout de suite le côté rituel arrivé à la célébration et à la légitimation de certains actes juridiques un acte analytique n'est pas un acte juridique et d'autre part la personne qui dépose sur un fait dont elle a une connaissance véridique c'est là que le terme révélation peut s'entendre comme une sorte de mise en contact avec une vérité sa vérité d'un moment je rajoute qu'autrement dit il s'agit là d'une parole qui a maille à partir avec la vérité et je laisse Inaki Bazan poursuivre dans le premier cas le témoin constitue une solennité et dans le second un moyen probatoire le témoin atteste donc de l'authenticité l'exactitude la vérité des faits dont il a eu l'expérience directe alors on appelle aussi témoins dans le domaine cinématographique vous le savez les bouts de films visionnés aussitôt après leur enregistrement ce sont des roches on a emprunté le terme aux américains dont beaucoup deviendront des déchets c'est encore plus intéressant de se laisser bousculer par le signifiant pris dans le discours de l'architecture puisqu'alors le témoin est une petite plaque de plâtre portant la date de création posée sur une lézarde pour surveiller son évolution je me plais à penser que le témoignage de son expérience analytique puisse être cette petite plaque posée sur la lézarde supposée de la formation analytique pour qui guette dans ses failles ses manquements à une certaine doxa analytique lézarde a rapproché de cette brèche que j'évoquais tout à l'heure avec Ézéchiel lézarde a rapproché encore de la faille telle que l'évoque Lacan toujours à la grande motte ce couloir cette faille par laquelle j'ai essayé de faire passer ma passe de la faille à la faillite il n'y a pas loin avant de choisir son institution analytique il arrive que l'analysant en passe de devenir analyste aille d'une institution à l'autre glaner non pas tant ce qui pourrait l'enseigner mais ce qui pourrait le mettre en transfert à la parole ou à une institution ce qui peut être un leurre il a alors souvent l'impression de visiter des maisons témoins les maisons témoins dans nos villes ce sont des maisons qu'on visite mais qu'on ne peut jamais habiter en tous les cas si on revient à l'étylimologie du mot témoin ça a été rappelé tout à l'heure il va bien sûr du côté des testicules testimonial testicule mais aussi le témoin au XIIe siècle et bien c'est le martyr c'est à dire celui qui va jusqu'à mourir pour témoigner de sa foi plutôt que de l'abjurer comme si le fait de témoigner faisait courir le risque de la mort pour le sujet si exposant ou si offrant comme le dit Lacan j'arrive au bout alors le temps 5 et bien c'est au delà de la passe une passe autre ou alors peut-être un éclair à perpétuité on en prend peut-être pour perpète comme on dit en français de cette passe Ginette Rimbaud a pu écrire dans la passe actuelle que chaque semaine au cours de son séminaire Lacan s'offre à la passe lui-même a pu écrire dans le texte cité tout à l'heure s'il y a quelqu'un qui passe son temps à passer la passe c'est bien moi Gérard Pommier quant à lui lors d'un séminaire des membres de décembre 2016 plutôt que de parler du temps de désêtre qui serait une des manifestations du temps de passe parle d'un temps d'effacement ce que j'entends pour ma part comme une sorte d'éclipse du sujet confronté à l'acte analytique je le cite ça rejoint son intervention de tout à l'heure et ça la précise je pense le geste d'effacement du psychanalyste est celui d'un sujet c'est un geste qu'il accomplit en fonction de son propre rapport à cette extrémité du désir j'ai failli dire extrémité du désir qui est son propre effacement c'est un rapport originaire à la naissance même de la parole le désir rêve d'en finir avec le désir c'est toujours Gérard Pommier qui parle telle est la passe de l'analyste le désir rêve d'en finir avec le désir telle est la passe de l'analyste c'est une passe qui devrait se produire à chaque séance et pendant toute sa durée c'est un effacement qui affirme une présence forte au service des transferts de la sociale l'action libre donc je vais vers la conclusion pour dire que cette expression l'éclair de la passe je voudrais la rapprocher de la formule freudienne qu'on pourrait être l'énoncé de la passe chez Freud on oublie trop souvent on oublie on oublie on oublie on oublie on oublie deux éclairs dans cette phrase un sur la virgule un sur Verden Verden c'était le point de discussion tout à l'heure c'est le verbe même de la passe freudienne puisque c'est un verbe qui à la fois désigne un événement futur mais pas seulement c'est la quasi certitude que cet événement va avoir lieu c'est ça advenir plutôt que devenir on va advenir selon Freud Verde qui a le bonheur en allemand de s'inscrire à la fin de la phrase il faut avoir traversé tout le reste pour arriver à cela mais d'autre part cette virgule freudienne Voswar là où j'étais avant dans la maison témoin de ma non-existence est là où je risque d'advenir donc est séparée par cette virgule qui peut-être comme l'éclair lacanien fait scansion mais aussi fissure lézarde selon Lacan brèche selon Ézéchiel dans le mur du langage alors on passe de ma oui alors je voudrais juste rajouter une chose par rapport à Passe c'est que nous avons nous avons souffert dans les débuts de l'analyse du mot psychique qui n'était pas inventé et qui laissait la place à zélen l'âme il s'agissait de d'être le les soigneurs de prendre soin des âmes alors on ne peut que l'hyprenir à l'idée que donner la passe ou faire la passe c'est se courir dans la langue française alors moi je préfère retenir de la passe une de ses occurrences en lien avec la marine et le tor lacanien puisque la passe c'est un tour que fait un cordage sur une poulie ou sur un corps quelconque ce qui est aux antipodes de la passe de l'hypnotiseur qu'a pu pratiquer Freud à l'aube de la psychanalyse en imposant les mains à ses patients ça s'appelait aussi une passe et je ne résiste pas à la tentation de donner à cet exemplaire de passe la définition qu'il a chez les professionnels de la lettre chez les imprimeurs ceux qui impriment puisque un exemplaire de passe et bien c'est un déchet c'est un exemplaire défectueux endommagé défraîchi disons raté non commercialisable et qui va être défalqué retiré par l'éditeur du nombre de ceux sur lesquels sont calculés les droits de l'auteur c'est à dire qu'on pourrait dire que pour qu'il y ait agrégat il va falloir aussi retirer ce temps de passe qui pourtant doit avoir lieu alors on passe de ma cheminée vers le temps de conclure je propose de nommer ce temps de passe ce temps de l'expérience vécue de la passe la passe à écrire en un seul mot comme la langue car si la langue est le creuset du langage à ses premiers balbutiements ignorant le dictionnaire le savoir du dictionnaire la passe en un seul mot serait la porte étroite où ce filtre se faufile le passage d'un discours à l'autre et je laisserai la parole à René Char dans un de ses poèmes où il a pu écrire nous sommes ingouvernables nous le savons dans les institutions analytiques le seul maître qui nous soit propice c'est l'éclair qui tantôt nous illumine et je rassure Gérard Pommier tantôt nous fourfant je vous remercie applaudissements Merci.